Bonjour le Président Makisal et Ablaï Wad. Je pense que ce que nous aimons aujourd'hui, c'est que les femmes politiques, les hommes politiques, les hommes politiques, nous devons faire des membres d'Askanw. Car l'Askanw est en train de dire qu'elles sont tous les deux. Quand on parle des politiciens, on a des gens tous les deux. Ou presque. Donc l'Askanw, pour moi, la demande sociale est de réconcilier avec le peuple sénégalais. Pour le peuple sénégalais, les hommes politiques et les femmes politiques, ils vont dire ce qu'ils font, ils vont faire ce qu'ils font, ils vont faire ce qu'ils disent, les gens ne sont pas les gens du peuple sénégalais. Je vous remercie, Maliou Hadi, Fatsh Abdelouf, le plus important de vous dire, est-ce que l'intérêt du peuple est en train de retrouver? Parce qu'ils ont entendu une stabilité, une paix dans le communiqué. Mais est-ce que le Sénégal est déjà en train de régler leurs problèmes ? En fait, c'est très relatif. J'ai pensé qu'ils sont en train de régler le Sénégal, qui sont en train de régler 8 milliards de fonds politiques par an dans le président de l'Afrique ou 500 millions de fonds politiques président HCT ou président de l'Assemblée Nationale. C'est qu'ils bénéficient d'un ministre qui a plus de 60 chargés de mission pour caser une clientèle politique. C'est qu'ils ne vivent pas dans des institutions inutiles et budgétives. C'est qu'ils ne vivent pas dans lesquels qu'ils ne vivent pas. Pour moi, ils sont en train de régler. Mais d'ailleurs, les femmes qui sont dans le Sénégal, qui sont dans une grossesse ou dans le sud d'une grossesse, parce qu'ils n'ont pas de gynécologue, pour eux, ils sont en train de régler. Ils sont en train de régler. Ils sont en train de régler depuis 1960. Ils sont en train de régler en 2019. 59 ans après l'indépendance. Ils ont des témernes sur le Sénégal. Il y a un peu de 34% de jeunes demandeurs d'emploi des gens qui sont en train de régler. Ils sont en train de régler. Les émissions de régler. C'est le régler. C'est le régler. C'est le régler. Il n'a pas de régler. Il n'a pas de régler. C'est le régler. 300.000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi, 30.000 qui sont en train de travailler. Ils sont en train d'écrire des heures de sara, ils sont en train d'écrire dans la mer de l'éternel. Ils sont en train d'écrire. Personnellement, les jeunes demandeurs d'emploi peuvent régler 300.000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi. Ils sont en train d'entrer chaque année sur le marché du travail. Au lieu de 3.900 policiers, au Sénégal, il y a 15.000 policiers. Ils sont en train d'écrire au Sénégal, il y a le maïko, le phosphate, le pétrole, le gaz, et ils sont en train d'écrire sur les deux. Pour moi, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire pour l'éducation nationale. Dimet, Fatou Abdou, chaque année de baccalauréat, il y a 65 qui ont échoué. C'est ce qu'on doit faire pour l'éducation nationale. Donc, je peux continuer à s'écrire les problèmes. Ils ont fait ce qu'ils ont de communiquer. Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour l'éducation nationale et qu'ils ont dit comme si les gens se sont en train de débrouiller. Donc, c'est ce que tu dis, c'est une priorité. C'est ce qu'on doit faire. 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 C'est le calme avant la tempête. Ils ne peuvent pas dire que ces gens sont en train de faire pour un troisième mandat. Ils peuvent faire un troisième mandat, mais ils peuvent faire un seitan. C'est ce qu'ils veulent faire pour les gens résister. Ils peuvent faire des dettes. Donc, ça peut être un effet de contamination. Qui a appelé l'effet de contamination pour les gens appartiennent arabes Il a commencé à la Tunisie, à Libye, à l'Egypte, à la Burkina, à l'autre. Et même au Sénégal, on ne sait pas. Donc, ils ont anticipé. Ce qui est pour moi, c'est que j'ai fait le troisième mandat. Et le troisième mandat, c'est que mon candidat peut prendre la réforme le processus électoral. Et c'est ce qui est le premier. 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 Pendant que le premier, il faut tout en dire la peinture. Et c'est ce qui est le premier. C'est ce qui est le premier. Ce qui est le premier, le premier. Il faut amener à l'autre. Il faut qu'il se passe enžeillera les mouvements au final. Pour que nous, c'est d'écrire le jeu politique. Parce qu'effectivement, la politique, elle a appris bien le même temps. Et en même temps, tu peux dire que tu es le premier. Ou de la N.D. Ou de la N.D. Des nationalistes ou d'une affaire yoyo. Après tu es le premier. 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 Nous sommes dans une nuit noire, tous les chats sont gris. La politique du Sénégal a besoin d'une lisibilité. La lisibilité est de la visibilité, d'un ami, de l'autre, de l'autre, de l'autre, pour proposer ce programme. Ce sont les gens qui sont de la famille. Ils sont de la France-CFA ou pas. Ils sont de l'accord de partenariat économique ou pas. Ils sont de l'accord de coton ou pas. Ils sont de l'accord de la dignité avec les institutions de Bretton Woods ou pas. Ils sont de l'accord de la gouvernance. Cette démocratie représentative qui est anti-démocratique ou pas. C'est ce que je veux dire. Pour moi, c'est que les gens sont de la politique. Mais c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation entre la classe politique et le peuple sénégalais. Parce qu'il y a une fracture, une césure, une rupture. Il y a une dignité. Il y a 16 millions de citoyens sénégalais. Et peut-être les 1%, même pas 1%, Il y a des femmes qui sont de la politique. Il y a une haie à l'eau. D'accord ? Il y a un état. Il y a une cédure. Il y a une nonce. Pendant ce moment où le peuple sénégalais, il y a des gens. Il y a des gens pour eux. Est-ce qu'il y a des gens que le Président Maitre Abdoulaye Ouad et le Président Makissal est-ce que le Président Maitre Abdoulaye ou le Président Maitre Abdoulaye ? Il y a des gens qui ont dit, qui ont dit le discours. Je crois que c'est ça. Mais ce que tu dis, c'est vrai ? Il y a des gens qui ont dit, je ne l'ai pas dit. Parce qu'au-delà également de ce qu'on a dit, vraiment un mouvement, c'est des trucs, on a dit que c'est des trucs, on a dit que le Président. Je crois qu'Egalement Abdoulaye Ouad a tout le Président Makissal. C'est parce qu'on a beaucoup d'attention. Au-delà même de ce qu'on a gagné, c'est parce qu'Ablaye Ouad a dit Makissal politique. C'est ce qu'on a fait dans les années 80. Il s'est venu au Président, et il s'est venu au Président. Il s'est venu à Abdoulaye Ouad, c'est vrai, en tant qu'ancien Président, mais il s'est venu à Abdoulaye Ouad. Il s'est venu à l'église, il s'est venu à l'église. C'est vrai, le cas de Karim Ouad est venu à l'église, à cause de la création. Donc tous, nous commençons à dire, est-ce que finalement Aboulaye Ouad a négocié ? Est-ce que Karim Ouad a tiré les vicelles à partir de Doha ? C'est ce qu'on a dit. Mais, quoi qu'il en soit, tout le monde a pensé, Karim Ouad, même si elle a été venu, je devais être venu. Vraiment par rapport à son cas. Mais je crois que son cas, pose moins de problèmes, quand tu sais que Makissal est et Abdoulaye Ouad a vu. D'autant plus que, si on a vu, il faut que cela ait. Mme Guy, l'analyse lucide qui a fait, c'est vrai que, nécessairement, c'est un mouvement, il faut qu'on va y aller. Parce que Abdoulaye Ouad a dit que c'est un mouvement, Peut-être que ça va être plus difficile avec Idrissak et les autres, mais c'est ce qu'on a dit. Maintenant, jusqu'où est-ce que l'entreprise est venu ? Je ne vois pas l'entrée au Sénégal. Je ne peux pas le voir. En tout cas, du point de vue, nous devons fonctionner. Par rapport à des changements, c'est des arrangements politiques. Tu sais que, maintenant, nous pouvons réfléchir sur comment nous pouvons rentrer politiquement. Mais il n'y a qu'à 4 ou 5 ans, il y aura quelque chose qui s'est passé au Sénégal. Même si, quelque part, nous sommes en communiqués avec l'affaire du pétrole. C'est vrai, Karim Ouad est un homme d'affaires. Peut-être que, quelque part, il y a des exigences. Parce que, dans le Sénégal, il y a beaucoup d'hommes d'affaires et beaucoup d'hommes politiques qui, vous savez, les pétrole sont intéressés. Il y a beaucoup d'entreprises pour l'ASKAN, mais il y a beaucoup d'autres places. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont impliquées dans le pétrole. Il y a beaucoup d'entreprises et qui sont en train de mettre la pression pour Maki Salle. Même pour renégocier le contrat comme d'autant plus qu'il y a des gens qui l'ont donné, nous avons une place. Donc, c'est ce qui est que l'intérêt du Sénégal n'est pas possible que Maki Salle n'est pas possible que Maki Salle n'est pas possible de gérer le pétrole ou les ressources naturelles comme il y a. Peut-être pas exactement pour l'intérêt du Sénégal mais également pour qu'il y ait une place dans le Pétrole. C'est important. Donc, je pense que aujourd'hui, l'intérêt du Sénégal n'est pas possible à part que peut-être même que Mambour Pédez n'est pas encore sur le gouvernement. il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. En tout cas, de majorité élargie. Parce qu'Abla Wad, l'intrisme est très mal. Donc, il ne doit pas s'y attendre. pour qu'il n'y ait pas des ministères. Il faut s'y attendre. D'autant plus que l'opposition est morte. C'est de la réalité. Vous savez qu'ils sont opposés pendant 7 ans. pour qu'il n'y ait pas des députés de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup d'ailleurs, l'Assemblée, la commission, c'est ce qu'on connaît. Si ils ont l'opposition, ils ont l'opposition. Il y a des députés de l'opposition qui sont en train de négocier. Et maintenant, je vais vous dire que la commission, ils sont en place. Alors, Babakar, je voulais venir un peu sur la forme. Une réconciliation ou une rencontre qu'on a fait de plus de 5 heures de temps. Après, de 17h à 20h, 20h30. Quand on a fait la communique, c'est 3 minutes. Et que même, on a fait le choix d'un cadre d'un cadre de la forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, c'est nécessairement qu'on a pensé entre deux chefs d'Etat avant tout. Deux chefs d'Etat qui ont pensé par exemple que les deux partis politiques qui ont appris avant tout. Ces deux chefs d'Etat ont dit qu'on a 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 dit d'autant plus que le président Macky Sall a dit qu'on a dit qu'on a dit en suite que Mme Galancourt n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit mais dans les actes qu'ils vont poser dans les jours et les semaines à venir mais pas C'est ce que je voulais dire, c'est que les proches collaborateurs de Macky Sall ont été dans la salle. Comme Aline Ndiaye et les amis, Macky Sall, Abdoulaye, c'est le conseil en communication. Qu'est-ce qui expliquait cela? Mme, c'était tellement restreint. C'est ce qu'on a dit, il faut qu'il y ait un nombre d'entreprises. Oui, mais comme nous sommes tous les deux, ça ne peut être qu'avec un nombre restreint. Parce que ce qu'on a dit, ça engage déjà deux parties, les proches collaborateurs et les représentants de Kadibouad. Carim est une personne, mais il y a des gens qui ont été. Parce que nous, nous sommes tous les deux, nous savons que Karim a fait des choses. Mme, la génération du concret, est venu, et qu'il ne s'est pas venu. Donc c'est tout Karim et Nyanet. Ce qu'on a dit, c'est qu'on peut faire. Parce que Abdoulaye Wad, je crois que c'est une porte de sortie pour lui. Donc, il ne peut pas être qu'il puisse dire qu'il puisse dire avec Macky Sall. D'autant plus que ce qu'on a fait, c'est qu'on l'appliquait pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, Abdoulaye Wad, c'est un peu plus important. Je crois que ce qui est le plus retardé de moi sur la scène politique, c'était la rencontre avec Macky Sall. Il fallait qu'elle l'appliquait. Il fallait qu'elle l'appliquait pour qu'elle ait une base pour qu'elle puisse continuer. D'autant plus que, même le statut de l'opochant, on l'a dit. Le statut de l'opochant, on l'a dit. Le statut de l'opochant, c'est qu'on l'a dit. Il ne l'a dit pas, il ne l'a dit pas, il ne l'a dit pas. Qu'est-ce que ça? Pourquoi nous ne l'appliquait pas? Il ne l'a dit pas, il ne l'a dit pas. Ça intéresse le PDS. Mais maintenant, ça risque de me tromper. Il ne l'a dit pas, il ne l'a dit pas. Parce qu'aujourd'hui, la législative, PDS, c'est un peu. Si l'on l'a dit pas, on l'a dit pas. Voilà. Voilà, dans la politique, l'acte n'est pas un acte dégligé. Moi, ce que je veux dire, c'est le communiqué. On a vu, on a fait un communiqué conjoint, mais on a eu le Président Ouad qui l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a une question de politique, ou qu'il n'y a pas d'accord au Président Ouad Ouad. Oui, c'est le prédé, c'est ça. Parce que tu sais que c'est vrai, c'est vrai que comme Diubo a eu le prédé, c'est-à-dire que je n'y ai pas d'accord. Parce que si Cédou Gueye peut-être l'envergure, on a l'impression que c'était pas Cédou Gueye en tant que ministre qui était impliqué, c'était pas l'État qui était impliqué. C'est-à-dire qu'on a donné le rôle politique réclame. Parce que donc là, on a compris que cette rencontre, c'était entre deux parties politiques. Au-delà d'ailleurs que Aboulaye Ouad est un ancien chef d'État, avec le papa Macky Salé, c'est la politique. Le fait que Mayore Lirko, on a eu l'occasion de rencontrer la politique. Je crois que ce qui est le prédé, c'est la précision. Quand on a commencé à communiquer, c'est-à-dire que le premier mot est sur demande du président Macky Sal. Je crois que c'est ce qui a été communiqué. Juste pour dire que c'est vrai, Macky Sal a demandé le président Macky Sal. Donc c'est très important pour nous. D'accord. Alors, peut-être une question sans que vous parlez de la question du pétrole à gaz. Alors, nous pensons qu'il ne peut pas aller à l'avenir, mais c'est le pétrole en géant. Parce que Oad a lancé l'appel d'offres, Oad a lancé le fondement et a lancé le fondement. Est-ce que nous pouvons nous donner à l'avenir, Oad a lancé le pétrole ? Oui, Oad a lancé lancé, d'autant plus que, peut-être qu'il n'y a pas de guerre pour la première question que vous avez dit. Mais l'apaisement du climat politique et social, c'est le président Macky Sal. D'autant plus que le premier mandat a une rupture totale. Parce qu'il n'y a pas de l'affaire, il n'y a pas de l'affaire. Il n'y a pas de l'affaire, mais il n'y a pas de l'affaire, parce qu'il n'y a pas de l'anjeu politique pour moi. À moins que le troisième mandat, parce que ce sont les actifs qui ont posés et que nous les connaissons. Mais le pétrole, Ablay Wad, est la base, les contrats et les autres. Même ce qu'on parle de beaucoup de choses, c'est l'exonération, c'est l'ablier. Parce que ce qu'on voit, comme on voit, les sociétés ont beaucoup de choses pour nous explorer. Mais nous, si nous les trouvons, nous l'explorer, nous l'avons. Cette exonération, nous ne pouvons pas comprendre en son temps. Maintenant, on a trouvé du pétrole, Mme Macky Sal, qui a trouvé le pétrole. Maintenant, peut-être qu'on a pu voir sur Ablay Wad, et je sais que c'est un regretté. C'est un regretté, mais c'est un regretté. Mais comme Dieu le fait aujourd'hui, Macky Sal a un deuxième mandat. Et on a un peu de temps pour le faire. Le PDS est un regretté. Il n'y a pas de possibilité de faire Macky Sal, mais on peut aisément comprendre que Macky Sal doit être un regretté. D'accord. Est-ce que le PDS va être à l'aise sur les plateformes d'art ? Je ne sais pas si on a une plateforme d'art, mais est-ce que le PDS va être à l'aise sur la plateforme d'art ? Non, le PDS, je crois que, comme Ablay Wad, c'est une stratégie qu'il faut s'attendre à créer une coalition ou une alliance sur l'opposition. C'est ce que j'ai entendu dire. Certains, je crois qu'il n'y a pas d'autres, mais il n'y a pas d'autres trucs. Donc tu vois, le PDS, Ablay Wad, va créer une coalition au niveau de l'opposition. Parce que moi, toujours, il faut que je m'envoie. Je n'y ai pas d'autres oppositions et je n'y ai pas d'autres. Donc, nécessairement, mais l'art que nous avons, je crois que, à un moment, ce que j'ai reproché à l'art que nous avons, c'était vraiment un mouvement de la société civile, comme nous l'avons vu. Moi, Malindi, Ancras, c'est tout, mais à un moment, il y a une infiltration. Voilà, en tout cas, la politique, nous l'avons. Donc, on peut attendre, PDS, il n'y a pas d'autres choses. Non, PDS, il n'y a pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autres choses. Oui, il n'y a d'autres choses. Non, je veux dire, ça n'a pas de problème pour moi. Mais c'est le fait que, nous entendons le Président Dempalais et ce que vous connaissez dans le communiqué, nous avons dit que le Président a donné des recommandations sur la gestion des ressources naturelles. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on parle? Non, les recommandations, ça défend. Parce que c'est ce qui est laconique, le communiqué. Tout à fait. Moi, je crois qu'il devait être l'air, au moins sur le communiqué. Qu'est-ce que c'est la gestion? D'autant plus que, peut-être que ça m'a exigé cette phrase, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Peut-être que nos paroles nous trahissent, mais c'est ce qu'on a dit. 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 Je ne veux pas dire que le communiqué est le communiqué. C'est ce qu'on a dit. Parce que ce que je disais, c'est que la phrase, c'est que le communiqué est le communiqué. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Le PDS a dit qu'on a dit qu'on a dit le pétrole. Est-ce qu'on est au Pétrole? Est-ce qu'on est au Pétrole? Pourquoi pas? C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit qu'on doit être le communiqué. C'est ce qu'on a dit. 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 Est-ce que c'est pour remettre les contrats au goût du jour? On ne peut pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le pétrole a dit qu'on a dit qu'aujourd'hui, ce qu'on a dit, le Sénégal, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que les taxis n'ont pas. Aujourd'hui, malgré la rencontre qu'on a fait, les localités, l'entreprise, l'entreprise, c'est une responsabilité sociétale d'entreprise. C'est ce qu'on a dit. Peut-être que je ne maîtrise pas tous les enjeux, mais le pétrole, j'ai dit qu'aujourd'hui, le pétrole, le gaz, c'est un pétrole. Aujourd'hui, l'optimisme du Sénégal, j'ai l'impression qu'on a dit qu'on a dit le pétrole, l'optimisme du Sénégalais, l'euphorie du Sénégal. C'est ce qu'on a dit, parce qu'on a eu 500 milliards d'euros par année. C'est ce qu'on a dit, les taxes, les douanières, les impôts, mais le pétrole n'est pas. C'est ce que j'aurais bien voulu par rapport à pourquoi nous, les Sénégalais, on a vu tant que, près d'ici 30 ans, ils n'ont pas eu leur contrat. Mais entre-temps, le pétrole et le gaz. Donc je ne vois pas comment, en tout cas, le président Ablai Ouad, avec Karim Ouad, on a pu couper le pétrole, en dehors du renouement de son décor. Alors, Marussania, qu'est-ce que tu as entendu ? C'est ce qu'on a dit, que tu as entendu ? Comment tu comprends-tu ? Comment tu comprends-tu ? Comment tu comprends-tu ? Comment tu comprends-tu ? Je ne comprends-tu. C'est ce que je disais, le ministre Abdu. Je ne comprends-tu. Parce que, nous avons eu l'impression que le PDS était un peu plus important. Et ce qui a créé, c'est parce que, c'est parce que le PDS est un parti souverain. c'est parce que le PDS est un parti souverain. C'est parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, c'est vrai que le PDS est un parti souverain. Il peut se dire dans une coalition, comme je l'ai dit, dans une autre part, qui a sa souveraineté de parole et de temps. Mais, il va avoir ce qui se passe, qui a été un parti. Il faut s'occuper de la communauté. Il faut s'occuper de la communauté. Il faut s'occuper de la communauté. Il faut faire des manifestations qui ont été faites des personnes. Il faut savoir que les manifestations sur le prétrole ne commençaient pas à la même chose. Il faut savoir que, en octobre 2016, quand il était manquée du Sénégal, il y avait des manifestations qui ont été dispersées. Il n'y avait pas de pétrole. 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 Maintenant, qu'est-ce qui a changé entre temps ? Le PDS peut dire que, le site de l'hiver, peut mieux faire. Personnellement, je ne sais pas ce qui est. Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de pétrole. Ceci est, c'est que, toujours, en fait, il faut que, je ne peux pas comprendre, que, il faut savoir que, le cas de Karim. Parce que Karim est en prison, à ciel ouvert. C'est comme ça. Il est en prison, à ciel ouvert, en dehors du Sénégal. Et j'en profite pour dire, ce que vous savez, la situation est d'après moi. Ce qu'on fait, le président Karim Ouad, est une bonne raison. D'accord ? Il s'agit de lui. 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 Ce n'est pas de mal. Ce qu'il n'y a rien. Karim Ouad est un citoyen sénégalais. Ce qu'on fait, et que, il ne faut pas faire des choses. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est Ousmane Sonko. Donc je peux comprendre que le Président Ablaïwad et la Pérez tout ce qu'on peut et ce qu'on peut pour Karim Ouad. On a vu beaucoup d'entreprises qui ont vu avec Abdoulaïwad et le Président Makissal. Est-ce que Karim Ouad n'est-ce pas ça? Il y a des politiciens qui ne sont pas malades parce qu'on s'éteint. Pour moi, Karim Ouad le Président Ablaïwad a deux choix. Un choix est que Karim Ouad continuez à s'occuper pour prendre en charge les préoccupations des populations. Un choix est que Karim Ouad est-ce que le Président Ouad et le PDS a fait des compromis, des compromissions, des deals. Parce que qu'on peut les laisser ou les PDS. Parce que il n'y a trois ou quatre choix. Karim Ouad est venu en même temps pour continuer à s'occuper pour continuer le fait de la fin. Il faut qu'il laisse ce que tu as s'occuper et qu'il est juste et légitime. Je vais vous donner deux deux des messages. Le Président Ablaï Ouad a fait un accord de partenariat économique APE, Makissal n'a pas signé. Qu'est-ce qui a changé? Président Ablay Wad a fait réduire à sa plus simple expression l'armée française. Président Makissal n'a pas signé l'armée française. Mais deux choses. Et actes contradictoires. C'est-à-dire que dès le jour est-ce que PDS et Président Ablay Wad ne sont pas les mêmes. D'où le président Makissal signé l'APE, d'où le président de l'armée française, d'où le président de l'armée française, parrainé pour Nangou, Andak, qui a changé. On parle de 138 milliards. On parle de 138 milliards. Karim Wad a fait ce que tu as dit Ascon du Sénégal. Le procès, on a fait un procès, ce que tu as dit, il a fait enquête, il a pris un billet d'avion, il a pris des hôtels, ce qui est le Sénégal. Vous savez, vous, qui a fait une bonne gouvernance, il a dit qu'il s'agit d'un coup d'un coup. On a dit qu'il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Et vous, si vous entendez, qu'est-ce que vous faites? Ce qui était en tombant, c'est qu'il s'agit d'un coup d'un coup que le président Macky Sall a dit à une télé internationale. On peut entendre, l'archivier est ici. C'est qu'il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup. Karim Wad qui est venu, les fans qui vont venir, ils vont nous parler. Ce qui est-il, c'est qu'il y a. Mais, si on a des problèmes, pour moi, il faut qu'ils nous aient d'un coup à la langue politique. C'est ce qu'on peut faire ou à la parler pour que tout le monde ait un plan. Parce qu'encore une fois, le plan au président Macky Sall et nous nous avons pris c'est qu'il y a un plan qui est 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 un plan Le candidat, le Président Macky Sall, a pris le casse-t-il beaucoup. Le Président Macky Sall sait que si tous les présidents, il y a un risque. Le risque est qu'il y a Aliou Sall, le risque est qu'il y a Mansour, Faïti Aferou, Suez et SDE. Le risque est qu'il y a tout le monde qui a pris le casse-t-il. Si on ne l'aura pas ici, il y aura un autre président. Donc, soit que j'ai fait le 3ème mandat, soit que j'ai des garanties de l'APR ou du PDS ou de l'APR. Si on ne l'aura pas à ma place, il n'y a pas d'inquiéter. Le risque est qu'il y a de l'élection présidentielle passée. Et pour moi, il y a des dangers des présidents Macky Sall. Ousmane Sonko, PASTEF, Coalitions Sonko Président, Coalitions Vietnam. Il faut multiplier par 20. En un an et demi, c'est ce qu'il y a des législatives. 37 000 voix, 600 000 voix, en un an et demi. Il n'y a personne qui a changé aujourd'hui. Il n'y a personne qui a une marge de progression. Il y a beaucoup de choses qui ont la politique aujourd'hui. Ce n'est pas le président Ousmane Sonko. Ce n'est pas le danger. C'est ce qu'il y a. C'est de bâtir un front. Tous contre Ousmane Sonko. L'isoler. 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 Même s'il est éligible. La prochaine élection, il n'y a gagné. Pour le camp de Macky Sall conserver le pouvoir. D'accord. Pour DLTT, gestion des ressources naturelles. Est-ce que vous avez l'impression que le combat va échapper ? Si nous sommes en train de se dire que ça tire en longueur. Et que les gens sont venus en train de se faire. Et que les Sénégalais ont une capacité à se faire. Qui peut avoir trop d'attente. Moi en tant que membre de FRAP. Ce que je peux nous dire. C'est que les gens. Qui font ça. C'est quoi faire. Pas du tout ce qui fait. Le Sénégal s'est passé par la victoire. Il n'y a pas d'autre chose que nous devons continuer à s'occuper de la vie. Il n'y a pas d'autre chose. Si ce qu'il y a, c'est de l'autre chose. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de savoir. C'est de dire, c'est d'être. Si tu ne peux pas le dire, c'est de dire que tu ne peux pas le dire. Il y a une démocratie. C'est ce qu'on peut faire. Est-ce qu'Askanoui répondra ou pas? Cela ne dépend pas forcément de ceux qui font leurs affaires. Mais si on est découragé, si on est taillé, on va continuer à faire leurs affaires. Mais quand même, on va continuer à mobiliser la population. Ils vont être conscientisés. Les gens ne sont pas inètes. Ils ne sont pas nétiques. Ils vont produire des contre-feux. Le football, le Coupe d'Afrique, on va l'utiliser comme contre-feu. La disparition de l'Ousmane Tanordien, on va l'utiliser comme contre-feu. Le basket, on va l'utiliser comme contre-feu. L'arrestation, on va l'utiliser comme contre-feu. 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 Et si vous parlez, on va l'utiliser comme contre-feu. On va l'utiliser comme contre-feu. On va l'utiliser comme contre-feu. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est qu'on sait que, c'est que, pour moi, il existe une chose à faire face à face. Il existe une chose à faire face à face. Ils sont dans le monde. Ils doivent être surgés. Ils doivent être surgés. Ils doivent servir le peuple Sénégalais. Mais ils doivent faire servir le peuple Sénégalais. Ils sont dans l'omelette. Ils sont dans l'omelette et ils sont dans l'omelette. C'est ce qui est le cas. Ils ne sont dans l'omelette. Il y a eu un troisième cas qui est le type. Ils ont fait la pression. Ils ont fait la population. Parce que je ne dis pas que j'ai perdu. Je ne dis pas que je ne le dis pas. Il n'y a pas de ne pas de ne pas. Il n'y a pas de ne pas de ne pas de ne pas de ne pas. De tous les autres. Nous faisons du mieux que nous pouvons. Nous devons comprendre que le mouvement social, comme la guerre, Je vais vous laisser parler. Il y a des périodes où il y a des flux et des reflux, des marées basses et des marées hautes. Il n'y a pas de mouvement social, qui est au Sénégal, qui est à chaque fois, des marées hautes, il y a des marées basses. 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 Il faut continuer à dire, parce qu'à ce que le Sénégal n'est pas, il y a des écoutes, il y a des écoutes, il y a des écoutes. Il y a des écoutes. On est là. Omar El-Bechir, il y a des décadères. Il faut faire les éterneurs de 28 ans. Il y a des affaires. Il faut dire que que le peuple soudanais, c'est un peuple de moutons. Il y a 28 ans mais il y a des écoutes. Osni Moubarak, un homme et un homme. Il y a 40, 30 milles. Un homme. Il y a 26 ans et il n'est pas encore 28 ans. Il y a des écoutes, mais il y a des écoutes. ils sont pourront nous accélérer. Après tout, il y a des recousaments. Personnellement d'un des écoutes Il s'agit d'un élément déclencheur d'un élément déclencheur qui s'agit d'un élément déclencheur. Est-ce que ce sont les forces de progrès ou les forces de réaction? Parce que si les forces de réaction s'agit d'un élément déclencheur, ils utilisent l'élément déclencheur, le ras-le-bol de la population mais au service de la réaction. Il s'agit d'un élément déclencheur pour transformer radicalement le Sénégal. C'est ce que je dis. D'accord, avant que nous étions dans ce déclic, est-ce que vous avez vu que nous avons pu parler de ce qu'on parle avec Askanoui pour comprendre? Parce que si nous regardons les démarches de nos dirigeants, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir, alors que nous sommes en train de voir, est-ce qu'il y a des activistes, des sociétés civiles, nous sommes en train de voir une démarche de ce qu'on parle de ce qu'on parle de ce qu'on parle? Et ce qu'on parle, c'est que le Sénégal et les familles de la vie, il y a deux postures, deux étapes, vous avez appris à l'élément déclencheur, parce que c'est ce que vous avez appris, ou vous avez appris à l'élément déclencheur. Le Sénégal, quand il y a des nôtels, 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 Cheikh Ante Diop. D'accord? Majmou Diop et P.A.I. A.J.M.R.D.N. A.J.P.A.D.S. Je peux continuer. D'accord? Il y a des nôtels, Il y a des nôtels. Moi, je suis d'accord avec les nôtels, les critiques Askanoui, les nôtels, les nôtels, les nôtels, les nôtels des nôtels, les nôtels les nôtels. Ce que je disais, c'est que c'est un tourisme comme souffle. Ce nôtel, ça ne fait aucun souffle. Ce qu'on a pensé à l'intérieur. Ce qu'on le fait de l'étDS c'est que l'on a pensées à la Sénégal c'est la fin, la rache, la rache. La Sénégal, alors que c'est un landing. C'était ce qui était qui était le 부분이 contre l'acte. A.J.P.A.D.S. qui était la troisième force politique. Tout le monde a-t-elle. A l'époque, C'est ce que nous regardons à Ousmane Sonkoteï et que nous regardons mieux à l'IGPADS. Ce n'est pas ce qu'il y a. On a vu tout le monde et tout le monde. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on a fait une chose. C'est ce qu'on a fait. 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 On a fait un débat de la situation. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a fait 5 000 francs. On a fait 5 000 francs. Je me moque de mon vote. C'est ce qu'on a fait. 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 La preuve de l'inondation, c'est qu'on a fait un casse. Ils ont fait un casse. On a fait un casse. Il y a une élection législative. C'est ce qu'on a fait. mais il est 70 000 voix. Ce qu'on a fait, c'est cela que c'est 600 000 voix. C'est ce qu'on a fait. Mais attend. Qu'est-ce qu'on a fait ? Il est dubitatif. Il en a vu d'autres avant. Ce qu'on a fait. Il est du mal à voir. C'est ce qu'on appelle Adjie Begarew, c'est ce qu'on appelle Patrion. C'est ce qu'on appelle Adjie Begarew. Parce qu'Askane, comme souffle, a besoin d'avoir des 7 septentales. Comme Génard, avant qu'il n'y ait plus d'une heure de temps. Justement, elle a vu Ndobine et Rayma pendant 59 ans. Donc, il faut qu'on continue de travailler. C'est ce qu'on appelle Adjie Begarew. C'est ce qu'on appelle Adjie Begarew. Ils ont fait la grandissimité. Ils ont été des révolutionnaires professionnels. C'est ce qu'on appelle Adjie Begarew. Où est-ce que ça a fini ? On a vu. Donc, Adjie Begarew, c'est ce qu'on appelle Adjie Begarew. Il faut la réconciliation entre la classe politique, ou une certaine classe politique, et le peuple. Parce que le peuple, c'est ce qu'on appelle les politiciens. C'est ce qu'on appelle les femmes et leur politiciens. Ce sont les choses qui ont accroché à leur système de santé. Ils ont accroché leurs enfants en base, car elles ont accroché à leur système de santé. Ce sont des hommes politiques. Quand on parle de la société civile, ils doivent avoir une posture pour restaurer la confiance, l'espoir et l'espoir. L'espoir est tout rangé. Il y a une nouvelle vague, mais on a vu d'autres avant eux. Quand on parle de la commission d'enquête parlementaire, est-ce que l'affaire Mahmour Diallo n'est pas devenu l'affaire Ousmane Sonko ? Oui, je crois que c'est le même procédé avec Ousmane Sonko. C'est le même procédé avec l'affaire Ousmane Sonko. Au moment où les partis de gauche ont fait l'affaire Ousmane Sonko, c'est le plus radical. Il n'y a pas d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Même le président Macky Salazar a fait l'affaire. Mais vous savez que l'affaire Ousmane Sonko, c'est le plus radical. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, Gaïa veut limiter. C'est une affaire. Il y a 46 milliards. Il y a 2 milliards. Dans le rapport, il y a 2,8 milliards. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Même si l'intermédiation est digne d'Ousmane Sonko, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir pour justifier l'implication d'espoir. Parce que tout simplement, on est obligé d'e què nous permet d'espoir. Ce qui est racheté par l'epoir au société depuis 1990, mais il a tellement gagné dans cette affaire. Il a tellement gagné dans cette affaire. A la famille, 2 milliards, encore 3 milliards. Il a 90 milliards. Mais c'est inouï. Il faut savoir que les Sénégalais, il faut le rapport. Moi je crois que le rapporteur de Mme, nous devons l'envoyer. Parce que tout simplement, nous devons l'envoyer. Maintenant, les conséquences politiques, aujourd'hui, peut-être que les gars de la paire aussi, peut-être qu'il y a un genre de haine vis-à-vis d'Ousmane Sonko, mais nous communiquons...